Apsana chers frères et sœurs, Apsana Allah, Bata Allah Osiris, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos, ça fait même bien longtemps et ce que me pousse aujourd'hui c'est l'envie de partager un petit peu mes compréhensions et un peu mon trajet parce que parce que je trouve essentiel d'exprimer ce que nous habite et justement c'est ce que ce que j'ai un peu que je trouve que j'ai un peu de mal à exprimer et j'ai pensé à quelque chose aujourd'hui après la conférence d'aujourd'hui ce que s'est passé voilà c'était un peu troublant mais très bénéfique très bénéfique je pense que c'est bien bénéfique pour ceux qui ont l'envie de l'envie de voir en fait l'envie de voir et de se remettre en question et d'avancer surtout avancer et je veux vous faire part de quelque chose que j'ai vécu il y a au début donc au début quand je quand j'ai découvert quand j'ai découvert à moi la lumière parce que c'était d'abord comme ça et qui m'a marqué en fait et qui a construit en fait le mon cheminement parce que ça a été une base une base qui m'a été donnée c'est comme si quelqu'un m'a porté la lampe déjà allumée et dit voilà prends ça et tu vas voir que tu peux avancer avec ça et et justement je vois mais je vois maintenant d'une autre manière c'est ce que c'est arrivé il y a longtemps et je voulais justement voilà vous partager et voilà ça fait maintenant je pense c'était en été 2019 et je veux dire avec l'accueil de la lumière à l'intérieur de moi il y a eu beaucoup de choses qui se sont remises à vue et donc ce que je pouvais voir et c'est vrai que c'était perturbant pour moi parce que je me suis rendu compte que j'étais super bas mais très 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 bas en fait j'étais très très bas dans ma vie et voilà je sentais que j'avais besoin d'aide mais c'était moi même l'aide qui c'était moi même qui devait me apprendre à m'aider à avancer et voilà et je me souviens que comme comme c'était c'était difficile c'était difficile avec moi même c'était difficile avec les autres parce que c'était moi même qui a construit cette réalité là et je prenais je recevais des des coups de toutes les couleurs et voilà je prenais et c'était très 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 fatigant et je veux dire que je me sentais en même temps j'étais bien protégé mais je me sentais divinement protégé très protégé même j'avais de guidance j'entendais je percevais je pouvais percevoir les choses je comprenais les choses venir je les voyais venir et j'étais dans une autre dimension où tout était il y avait une certaine facilité que je n'ai je n'ai pas eu donc c'était une compréhension vision tout à fait nouvelle et différente et dans les moments où c'était si compliqué de de dépasser les situations je me souviens un jour que j'étais en pleurs et parce que je sentais la solitude parce que je sentais que que je n'avais plus de lien avec le avec les autres et que j'avais besoin d'être comprise mais 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 moi je ne savais pas je ne savais pas quoi expliquer et voilà quoi mais c'était c'était comme ça et à un moment donné je me souviens j'ai entendu j'ai entendu reste dans l'amour rodica reste dans l'amour et je vous dis que de cet moment là et jusque maintenant vraiment il n'y a pas eu il n'y a pas eu des meilleurs des meilleures paroles meilleures phrases que je que je puis entendre pourquoi parce que vous savez quand quand on entend juste comme ça dans sa tête on entend reste dans l'amour mais on se rendu compte que c'est pas trop ce que c'est ce que c'est l'amour en fait et la façon laquelle je voyais l'amour c'est je commençais à avoir l'amour c'est de ne pas c'est de recevoir ce qu'il y en a dans le moment présent dans le moment dans lequel j'étais donc j'ai compris que je dois recevoir parce que c'était ce que j'avais construit moi-même et que je devais affronter cette réalité dans laquelle je vivais et et je devais apprendre à lâcher pris sur ce que j'entends parce que ce que ce que j'entendais de l'autre c'était 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 moi-même que je suis construit que j'ai construit et donc je me rendais du compte en fait que cette partie cet amour que je devais avoir c'était de de l'autre et de moi-même et de ce que ça m'arrive pour ne pas rester dans la culpabilité dans la culpabilité grave de ce que je vivais de ce que je fais pour moi-même et les autres et petit à petit je prenais le courage mais je veux dire que je veux dire que j'étais très 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 quitté donc non je n'étais pas seul du tout du tout j'étais pas seul du tout mais maintenant je suis pas tout pas du tout seul je sais je le ressens profondément et voilà et et à partir de de ce jour-là ça a été ancré à moi et chaque fois et à chaque fois car il y avait une situation qui me secouillait fort 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 j'essayais de trouver cet équilibre là entre entre et discerner entre ce que ce que ça fait mal comme si toi ce que je prenais comme réalité et l'autre côté caché qui qui m'était qui me semblait plus vrai que ce que moi je voyais comme comme réalité et donc donc j'avais besoin de me situer entre entre les deux et entre les deux les deux choses pour pour que pour trouver un équilibre voir les deux côtés pour voir les deux côtés et je veux dire que en étant là au milieu j'avais la peau je me sentais comme si je voyais un ensemble et un ensemble de d'images de des informations et de là je pouvais soustraire l'essentiel l'essentiel ce que c'était ce que c'est que à ma conscience c'était l'essentiel est ce que je trouvais d'essentiel c'était que moi même je trouve la paix et que l'autre aussi il trouve il trouve son chemin et sa paix peut-être un jour et que je ne suis pas là pour 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 faire quoi que ce soit à qui que ce soit mais que par amour de moi même et et par amour de cette petite fille à moi qui qui n'arrêtait pas de pleurer et m'en pleurait de faire quelque chose pour que pour que je pour qu'elle soit en paix et heureuse je devais réagir je devais réagir et voilà j'ai trouvé vraiment intéressant de de se trouver dans cette positionnement là de cette façon pour voir les pour voir le l'ensemble et se sentir en paix pour pouvoir discerner ce que je peux faire dans dans un dans un certain situation et je trouve que et je vois que depuis depuis deux ans plus maintenant trois ans presque oui je 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 à chaque fois j'essaie de me positionner et je vois que je vois très bien que que ça crée ça crée quelque chose de de quelque chose de fort quelque chose de fort de confiance dans le sens dans le sens que je trouve je trouve en place une place un angle où j'ai toujours cet ensemble des choses devant moi et où je peux je peux choisir ce qui convient et à l'heure actuelle à l'heure actuelle je 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 vois ça comme un comme un je vois le coeur le coeur passé cette charnel pas cette énergie cette énergie je le vois je le vois comme un filtre en fait comme un filtre qui 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 doit qui ne doit jamais jamais être être bouché il doit être doit être toujours ouvert pour que pour que le coeur filtre très bien les informations qui arrivent et que et qu'elle peut repousser une et l'autre et laisser certaines à entrer celles qui nous font qui nous font du bien et qu'en même temps celle qui nous font les informations qui enfin que moi je considère qu'elle ne me sont pas bénéfique meilleur de de le voir de les accepter tout même et de lâcher prise parce que j'ai compris que ce sont des choses qui 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 que je que je que je dois traiter que je dois accepter à travers le pardon envers moi même parce que il y avait je trouvais énormément de choses à à pardonner jusqu'ici en fait à me pardonner énormément il y avait il y avait trop il y avait trop de trop et il y en a encore et voilà c'est en fait c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que je trouve que dans n'importe quel instant de notre vie et n'importe quelle situation que nous pouvons que nous pouvons avoir qu'elle soit épuisante qu'elle soit je sais pas la plus terrifiante possible je pense que si nous nous entraînons notre coeur cette centre énergétique de si nous l'entraînons à fonctionner à de fonctionner d'une manière saine alors alors oui nous nous pouvons nous donner la chance de de traverser les choses de la vie avec une quand on dit un autre un autre oeil et un peu plus de facilité mais je dirais beaucoup plus avec du clarté du clarté puisque il faut il faut qu'on regarde tout le temps les les deux côtés de la chose et je trouve que c'est quand même pas facile de on n'a pas on n'a pas cette habitude de regarder les choses les voir et voir les deux côtés parce que dans on sait on sait on a on a on a vraiment beaucoup appris avec les autres consciences qui sont qui ont été ici avec nous sur terre et que nous on a eu cette chance de les voir de les écouter de on a on a tellement polarisé au cours de temps et on a beaucoup appris et c'est juste extraordinaire donc je pense que on a cette chance de 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 on dit peu de voir les choses un peu plus que les autres, on a cette chance en fait, et il faut s'entraîner je trouve de voir les choses d'une autre manière, parce que sinon on ne peut pas y arriver je trouve. Je trouve que ce sera toujours compliqué de traverser les choses, s'il n'y a pas ce filtre du coeur que je nomme le filtre, qu'il soit toujours propre. Et maintenant, je trouve aussi que c'est par le fait qu'on donne, par le don de soi, donner autant d'amour à l'autre, mais je dis amour, mais bien sûr c'est à ma conscience, à moi, c'est à ma conscience, à moi, que je parle de donner de l'amour à l'autre, peut-être qu'il n'est pas tout à fait équilibré ni juste, mais je le vois pour l'instant comme ça. Et dans ce que j'ai vécu jusqu'ici, et tout ce que j'ai essayé à travailler sur moi-même, j'avais cette envie énormissime de donner à l'autre, de donner sans rien demander, que je suis gentil, que je lui donne quelque chose aux autres, mais donner juste par la joie, par l'envie de se sentir bien, et être en même temps conscient que ce que nous donnons, comment dire, il faut toujours réfléchir, qu'on ne donne pas pour recevoir, bien sûr, mais qu'il faut beaucoup penser à soi, parce que, ce que je remarquais beaucoup, quand il y a ce don de soi, les autres qui ne sont pas dans ce travail de purification des pensées, et ce travail que nous faisons, comme, voilà, en nous-mêmes qui se passe, ceux qui ne travaillent pas, ils ont vraiment, au début, tendance à profiter, voilà, ils trouvent ça sympa, mais ils se rendent compte, après, ils se rendent compte qu'en fait, ça ne marche pas, ça ne marche pas, parce que, en fait, quand donner un peu conscient, quand donner un peu conscient, on sait qu'on doit d'abord donner, se donner à soi-même, et c'est en même temps, en donnant à l'autre, et bien, ceux qui ne travaillent pas, ils ne peuvent pas comprendre ça, malheureusement, et moi, j'ai eu des expériences comme ça, je l'ai vu par moi-même, et c'est incompréhensible, et du coup, on se sent, on se sent un peu, oh, moi, je me sentais livrée à moi-même, tout en sachant que je n'étais pas, je n'étais pas seule, mais j'étais livrée à moi-même, débrouille-toi, débrouille-toi, voilà, tu as des enseignements, et tu apprends des choses, tu n'es pas si incapable de comprendre, donc voilà, tu as la capacité de comprendre, alors comprends, voilà, et je me critiquais énormément, mais j'avais, j'ai passé mes journées à me critiquer, pourquoi, parce que j'ai commencé à me voir, et je voyais, et du coup, je me critiquais, je rigolais de moi-même, je rigolais avec moi-même, je posais des questions à moi-même, je répondais à moi-même, même si je savais qu'il y avait des parties à moi un peu plus, on dit, un peu plus sage, d'ailleurs, il y avait une partie qui était super sage, et à laquelle je pouvais poser des questions, je ne vous dis pas de quelles réponses je prenais, c'était pas, je dis qu'à faire ci, je dis qu'à faire ça, mais il y avait des réponses qui me, comment dire, ils étaient impartiales, et c'était rigolo, parce que parfois je dis, ah oui, mais tu es bien situé là, viens tranquille, c'est moi qui joue le rôle ici, c'est moi qui travaille, ah oui, mais voilà, ça a l'air un peu, ça a l'air, ça peut a l'air du tout, n'importe quoi, c'est seulement pour croire ce qu'ils pensent à la fin, mais ce qu'on vit à l'intérieur de nous, et ce qu'on découvre, c'est bien quelque chose de, c'est pas bizarre, mais c'est fascinant, c'est vraiment fascinant, c'est fascinant parce qu'on découvre, on découvre des choses merveilleuses, et en même temps, on découvre des choses, oui, qui ne sont pas belles, et qu'on se pose la question, mais comment est-ce que je veux régler ça, et c'est pour ça que je dis, il faut toujours rester dans le cœur, dans sa, chercher la partie la plus pure, la plus propre en soi, la faire développer, la faire, comment dire, l'embayir tous les jours, et petit à petit apprendre à aimer cette partie, à faire de cette partie quelque chose d'essentiel dans sa existence propre, et voilà ce que j'ai compris depuis, depuis que j'ai entendu cette phrase-là, qui m'était donnée à entendre, je devais l'entendre, je devais l'entendre pour que je cherche à moi-même cette belle ouverture du cœur, la rendre sincère, la rendre belle, et à travers ce filtre de voir et travailler les chêmes et tout ce qui venait envers moi, parce que c'est l'essentiel de travailler avec, et à travers le cœur, travailler les choses, je, 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 je le, je le vois comme ça, et je le vécu, tout ce chemin, je le vécu comme ça, je, je me disais souvent, allez, Rédika, allez, allez, voilà, on bouge, allez, voilà, si, si, si tu pleures, ben, voilà, qu'on pleure, ben, on pleure, on, on fait sortir ce qu'on a, ce qu'on a à sortir, et, et ensuite, on, on, on se prend dans les bras, et on se dit, ben, on s'aime, en fait, on s'aime, on s'aime nous-mêmes, même si ce n'est pas encore la, 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 la grande notion de, d'amour, et de ce qu'on, de ce qu'on peut, de ce qu'on peut, voilà, c'est juste ce qu'on peut ressentir pour l'instant, et j'imagine, et je vois bien qu'à travers les enseignements que nous, qu'on a reçus, et on reçoit encore, ben, on découvre de plus en plus, de plus en plus, la, cette notion de, de, d'amour et d'unité, et c'est, c'est très, c'est très, comment dire, ben, c'est, on, 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 on se rend compte qu'en fait, il faut, il, il faut, il faut avoir cette, cet accueil, en fait, il faut avoir l'accueil de, de ce que ça vient, et accepter, l'accueillir à l'intérieur de soi, et ensuite, et ensuite, observer ce que se passe à travers de nous, je trouve, observer ce qui se passe à travers de nous, comment notre intérieur propre le reçoit, et dans cette introspection profonde, dans, dans, dans nous-mêmes, je pense qu'on, on, on peut se donner la, la, on peut se donner la possibilité de, de voir les choses avec un autre oeil, et quelque chose de, et ressentir quelque chose de, de, de plus grand qu'on a, qu'on a connu jusqu'à, jusqu'à le moment présent, parce que l'énergie qui, qui, l'énergie qui circule, elle est, elle est très, très puissante, moi, je peux dire que je veux, que je le ressentis, surtout, maintenant, depuis, depuis l'arrivée de la, de la, conscience, la Avatara, Osirine et M.E.D., donc, je, je la, je la, je la ressens très fausse, c'est une énergie qui, qui apporte de, comment dire, qui, qui nous pousse à la, à être plus, plus ordonnée, à ne pas laisser les choses traîner, dans le sens que, ben, si on a vu la chose, ben, il faut la faire tout de suite, ne pas attendre un peu, ni, ni, ni le demain, ni le, le minute après, le plus possible, quoi, donc, donc, voilà, c'est une énergie fort, fort, forte, que je, je ressens, et je, je me suis rendu compte, à l'heure actuelle, que, que si je suis, que, si j'arrive encore à faire face à mes chaînes, et que j'ai, j'ai encore un peu, que j'arrive à avoir le discernement, quand je regarde les, les choses qui se passent en moi, autour de moi, c'est que, c'est que, au fil du temps, j'ai, j'ai pu intégrer cette, j'ai, j'ai formé en moi, c'est, depuis cette, cette entente de mots de, de Rudika reste dans l'amour, donc, je, je, je peux travailler cette côté-là, à l'intérieur de moi, et ce qui m'a donné de chance de, je pense, d'arriver jusqu'ici, en fait, c'est, c'est ce qui me tient en vie, parce que, dès que je, je, je fais quelque chose, et je m'éloigne, alors, j'ai, j'ai automatiquement, j'ai besoin de me remettre dans cette énergie, à l'intérieur de moi, pour que je puisse voir, pour que je puisse comprendre les choses, avant d'avoir un certain discernement, sinon, ben, c'est la catastrophe, ce sont les peurs qui prend le coup, le, 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 le reine, ce sont les peurs, les, les, les craintes, le, le, un très grand manque de confiance en moi, mais je, c'est vrai, j'ai toujours eu ça, j'ai eu des, j'ai eu des blocages énormes, de, 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 comment on dit, de manque de courage, j'ai un manque de courage énorme, je trouve toujours que, que, les belles choses ne sont pas pour moi, et que, en fait, tout le monde peut faire des choses, tout le monde est capable et tout, et que, ils sont, tout le monde est intelligent, et, ils ont des, des, des grands potentiels pour faire des choses, sauf moi, ben, voilà, moi, je ne me vois pas, voilà, je, je dis, je dis la vérité, c'est comme ça que je me vois, je, je me vois comme ça, et je sais, en même temps, je vois l'autre côté, d'une façon, et je me dis que, que, que non, je ne suis pas, je ne suis, je suis intelligente aussi, peut-être, les choses sont encore cachées, mais, il y a des, des belles choses à l'intérieur de moi, que, je sais, qu'un jour, je vais pouvoir exprimer, voilà, et que, je trouve, super important de l'exprimer, parce que, elles peuvent aussi, apporter, un tout petit peu, à l'ensemble, et, comme je dis, avec l'arrivée de la nouvelle, nouvelle énergie, je me dis, mince alors, je manque de courage, je n'ai pas le courage, je ne suis pas si forte, je suis plutôt dans la douceur, je suis plutôt dans, je ne sais pas, j'ai cette énergie de, un peu, qui va jusqu'à la paresse, en fait, tu vois, tu vois, et, 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 et oui, je le vois, en fait, je le vois chez moi, et, 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 je, et, je me parle à moi-même, je me dis, à maï, allez, il faut que tu fasses autre chose, d'une autre façon, parce que ça, ça ne peut pas avancer, en fait, c'est, c'est vraiment pas possible, c'est vraiment pas possible d'avancer comme ça, et on voit que ça, que la demande, la demande est grande, en fait, la demande est, en fait, la demande vient de, de soi-même, il y a une partie à nous-mêmes qui, qui, qui a, qui a grandi, qui a grandi, elle a, elle s'est, elle est en train de s'expandre, et elle demande, et exige, que les choses soient faites, autrement, pour que, pour que, on avance, en fait, je, je le vois comme ça, je le vois comme ça, et, j'espère que je suis compréhensible, que j'ai, que vous me comprenez bien, que vous comprenez ce que je veux dire, maintenant, voilà, c'était, c'était, ce que je voulais dire aujourd'hui, de, de vous envoyer ce message de, de rester toujours en soi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est vrai, on, on ne connait pas le chemin, et, on ne sait pas ce que ça va être, mais, à faire confiance, à, à son, à son propre, intérieur, à son, à son cœur, et avancer avec petit pas, des petits pas, mais, mais quand même, savoir que, on est là, et que, voilà, on a toujours quelque chose à apporter, et, et rester lucide, et faire les choses un peu plus de conscience, en conscience, voilà, ce que je voulais dire aujourd'hui, puisque, moi-même, je, je l'ai vu, je l'ai vécu, sur moi-même aujourd'hui, et, j'ai pris le temps de, de réfléchir, de, à tout ça, j'ai eu un moment de, de, de moment de réflexion, d'ailleurs, je l'ai beaucoup, je l'ai beaucoup, et c'est, c'est très important pour moi, parce que je dois voir les choses, je dois les passer, à travers mon cœur,